Mais faites-le taire ! Karina Siammer est avec nous sur Europe 1, bonjour Karina ! Bonjour Thomas, bonjour Sophie, bonjour Julien Arnaud ! Et c'est maintenant, vous êtes face donc à Julien Arnaud, le Joker des JT de TF1 ! Et oui, Joker des JT le week-end, vous êtes devenu Joker des JT la semaine ! Si votre vie était un jeu télé, ce serait tout le monde veut prendre sa place ! Et en parlant de jeu télé, Julien Arnaud, vous avez gagné 4 fois le grand concours des animateurs de TF1 ! Mais ouais, hyper fort, belle performance, bravo ! Et le plus fort, c'est d'avoir réussi à gagner tout en supportant les blagues de texte ! Vraiment un exploit ! Julien, j'ai l'impression, c'est mon impression, que Gad Elmaleh a écrit le sketch du blond pour vous ! C'est vrai, vous êtes parfait, toujours bien habillé, jamais rien qui dépasse, le sourire qui va bien ! Je suis sûre que quand vous allez chez Ikea, vous vous engueillez même pas avec votre femme ! Mais je fais très attention, parce que vous n'aimez pas cette image, vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes trop lisse ! Dans une interview, vous avez même dit à vos détracteurs que vous présentiez un JT, pas un concert de rock ! Et bien essayez avec le rap, ça peut le faire, écoutez ! Et c'est sur cette note que se termine ce journal ! Tout de suite, la météo, Catherine Laborde, ensuite nos chers voisins, puis mais où est donc passée la 7ème compagnie ? C'est pas mal du tout ! Non mais en plus sur Twitter, j'ai découvert que vous êtes un vrai bad boy, un vrai ! Et ça, nos éditeurs d'Europe 1 ne le savent peut-être pas, mais votre photo de profil, c'est avec 50 Cent. Vous avez fait un selfie avec le rappeur Youssoupha. Moi, à un moment, vous avez déconné, vous avez aussi fait un selfie avec Paul Nareff, faites gaffe, ça fout un coup à votre esprit de crédibilité ! Parce que quand on est présentateur des JT, il y a forcément de la concurrence entre les journalistes, chacun regarde ce que fait l'autre. Quoi ? Julien Bugier a présenté la fin de son JT debout ? Michel, on va pas se laisser faire ! Demain, à la fin du JT, tu me feras un plan large, j'aurai une jambe par terre et l'autre jambe sur le bureau, on va voir qui c'est le patron ! Et cet été, j'ai appris aussi que vous étiez partis en vacances au Québec. Vous avez même dit au Figaro, je me déconnecte volontairement de l'information pour arriver avec la fraîcheur et le recul nécessaire. Heureusement que c'était une interview, pas une carte postale. Mais vous savez que pour vous déconnecter, pas besoin d'aller aussi loin, vous seriez allé à Limoges, ils n'ont pas de réseau, ça faisait l'affaire aussi. Alors pour finir, Karina, vous vouliez parler de LCI ? Oui, vous l'avez dit, vous n'animerez plus la médiasphère sur LCI, trop de boulot en quotidien, vous allez animer l'émission politique de la présidentielle entre 20h30 et 21h30. Alors attendez, du coup, si je lis entre les lignes, ça veut dire que préparer une interview d'Amir à l'Eurovision, c'est plus de boulot que de préparer une interview de Juppé. Bon, sans rire, une émission politique avec les candidats à la présidentielle, c'est hyper dur comme boulot, pas de poser des questions, ça c'est votre travail, vous savez très bien le faire. Non, ce qui est dur avec cette émission, c'est que forcément, vous allez parler du futur président de la République, et si vous vous foirez, il s'en rappellera, et après, accrochez-vous pour voir l'équipe de France en tribune présidentielle, un soir de finale. Elle est là, la vraie pression de ce boulot. Voilà, Julien, j'ai pour habitude de finir cette chronique sur une note légère et gentille, mais pour vous, pour votre côté bad boy dans l'âme, j'ai envie de vous dire, reste ghetto, frérot. Sous-titrage ST' 501